Je voudrais, avant tout propos, remercier et demander sincèrement à M. le directeur national de l'enfance de bien vouloir transmettre toute notre reconnaissance à Mme la ministre pour son soutien, son soutien indéfectible lorsqu'il s'agit des questions de l'enfance, et particulièrement des interventions de S.V.R. et d'enfance. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue à tous les représentants des différentes structures techniques de l'État ici présentes. Je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'aucune structure technique de l'État ne ménage d'efforts pour accompagner S.V.R. et d'enfants dans ces interventions en revue de nuit. Soyez-en sincèrement remerciés. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est un atelier que je pourrais appeler, emprunter ce mot à M. le directeur national de l'enfance, le changement de paradigme. Le changement de paradigme, pourquoi ? Parce que cet atelier voulait juste mettre tous les acteurs qui interviennent dans le système de protection de l'enfant en revue de Guinée autour d'une table pour juste se rémunérer et revider les rôles et les responsabilités de chacun et en quelque sorte renouveler l'engagement chacun en ce qui le concerne par rapport à ses rôles et responsabilités. Alors, s'il s'agit d'un événement de telle nature, nous autres acteurs qui accompagnons l'État guinéen dans la mise en œuvre de sa stratégie de protection de l'enfant, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment souhaiter à tous ceux qui sont autour de la table ici, dans cet exercice de rémunération et de mise à jour des rôles et des responsabilités qui incombent à chacun de nos structures, de vos structures, que nous soyons suffisamment ouverts, qu'on soit suffisamment réceptifs et qu'on soit suffisamment prêts à prendre l'engagement pour aller de l'avant. C'est ici cette exhortation que je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue dans cette salle et je vous remercie. Nous sommes honorés, en tant que SOS Village d'Enfant-Gondes, de participer à cet atelier d'échange et de partage qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre du partenariat qui va lier SOS Village d'Enfant-Guinée et tous les acteurs du système de protection de l'enfant en République de Guinée. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la coopération au développement de SOS Village d'Enfant-Gondes. Notre stratégie vise à accompagner la participation des associations nationales à mettre en œuvre les politiques nationales de protection de l'enfant. Nous le faisons à travers et grâce au soutien du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg qui a signé un accord cadre de cinq ans qui s'étendra jusqu'en 2026 et qui permettront à SOS Village d'Enfant-Guinée et avec l'appui de ses partenaires à viser deux ambitions que nous partageons tous autour de cette table. La première est l'amélioration de la prise en charge et la protection des enfants et des adolescents dans des milieux familiaux stables, naturels ou de remplacement et surtout soutenus et accompagnés par des acteurs de la société civile et des structures étatiques de protection de l'enfance activement engagés pour la promotion et le respect des droits de l'enfant. Deuxième objectif, un petit peu la nouveauté de ce nouvel accord cadre c'est l'accompagnement des jeunes vulnérables dans leur parcours vers une vie adulte autonome toujours en collaboration avec les structures techniques étatiques des acteurs économiques et des partenaires spécialisés de la société civile. Ce nouveau financement démontre la volonté de notre ministère des Affaires étrangères européennes de Luxembourg de contribuer à la Convention internationale des droits de l'enfant de le faire en partenariat avec les États et les acteurs de la société civile dans le respect des termes de la résolution des Nations unies de 2019. Monsieur le directeur national de l'enfance, le terme PACOP-SPE est un nouveau terme. Vous êtes très familier, je suppose, avec le terme PACOP. PACOP-SPE, c'est le programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des structures de systèmes de protection de l'enfant. Il sera mis en œuvre en Conakry, à Mzéry-Corea-Lavé et à Cancan sur les cinq ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un budget supérieur à 3,6 millions d'euros. Ce budget revient de notre ministère et de notre association. Je vous souhaite, SOS Village Guinée, SOS Village d'Enfant-Guinée et vous, représentants des structures techniques, un atelier efficace, fructueux et qui nous amènera à la conclusion d'un accord de partenariat porteur de nos engagements respectifs. Merci et bon atelier à tous. Merci pour la contribution de SOS Village d'Enfant au renforcement du système national de protection de l'enfant. La présence des acteurs clés du domaine du développement et de la protection de l'enfant à cet atelier traduit sans aucun doute le niveau de la collaboration stratégique construite et entretienne sérieusement au cours des dix dernières années. En effet, la volonté commune des acteurs du domaine de l'enfance de mettre en place un système national de protection de l'enfant a pour une unique ambition de susciter la création d'un environnement familial et communautaire qui favorise le bien-être des moins de dix-huit ans. Cette démarche conduit à des changements de paradigmes et à des orientations plus objectives au sein des institutions et structures étatiques partenaires ou celles de la société civile. Pour le cas spécifique de SOS Village d'Enfant, il faut noter les mesures d'accompagnement des familles et communautés qui ont permis de sortir de l'approche d'institutionnalisation systématique. De ces expériences, sont nées plusieurs approches de soutien, aussi bien à l'endroit des partenaires de services aux bénéficiaires de services. Mesdames et Messieurs, en prenant part à vos côtés ce matin dans cette importante rencontre qui marque le point de départ du nouveau programme 22-26, j'éprouve un sentiment de joie, car les actions envisagées s'inscrivent dans la logique de renforcement de nos acquis. Les structures que nous représentons tous ici doivent s'approprier du nouveau cadre d'intervention de nos partenaires SOS Village d'Enfant en vue d'accompagner, d'impulser et de faciliter sa mise en œuvre en relation avec notre vision d'améliorer l'offre de services de prévention et de protection des enfants. Mesdames et Messieurs, durant ces deux jours d'intenses travaux, votre exercice va consister à faire le point sur les résultats basés et les facteurs de succès du programme BACOP, ainsi que l'analyse situationnelle de SOS Village d'Enfant 2020. Identifier les faiblesses et les contraintes dans la mise en œuvre du programme. Renseigner les indicateurs du programme Protection de l'Enfant et formuler les recommandations. La tasse qui vous est dévolue dans le cadre de ces travaux est certes contraignante, mais permettra de conduire efficacement le nouveau programme avec une définition de champ d'action et de responsabilité des parties prenantes. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, j'en appelle à la participation effective et efficace de chacun et de plus en vue d'une meilleure prise en compte des questions affectant les enfants et les familles. J'ai saisi cette occasion sur la main pour remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment SOS Village d'Enfants, pour tous les efforts fournis dans la promotion et la protection des droits de l'enfant et dans le renforcement des familles dans notre pays. Je ne saurais terminer. S'en remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour avoir placé la question de protection et de promotion des droits des enfants au centre de préoccupation de son gouvernement. C'est ce, je déclare ouvert l'atelier d'orientation, de partage et d'essence sur la contribution de PAPO, SD, à la tête des objectifs de la politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l'enfant. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501